Allo tout le monde! On est vendredi. Ceux qui ont suivi ma page Facebook hier, vous savez que j'avais pas du tout d'inspiration hier. J'en avais pas plus aujourd'hui. Là ce matin j'étais supposée aller à l'épicerie en vrac mais les routes étaient pas belles donc je suis pas allée. J'ai quand même du toque un petit peu dans mes armoires. J'ai fait ma liste ce matin de ce que j'allais manger. Je pense que c'est le principal. Quand j'ai regardé les spéciaux hier, il y avait plusieurs spéciaux chez Maxi mais la plupart ça faisait battre chez Super C. Donc ce que je vais faire, c'est avec la liste de bouffe que je me suis préparée, je vais aller un petit peu à l'improviste. Donc cette semaine, j'ai prévu manger deux fois du spaghetti, une fois des tacos végés, une recette donnée par une amie avec des patates douces puis des haricots. Des haricots? Je mêle tout le temps haricots puis fèves. Des fèves noirs, les haricots noirs, ceux en canne. D'habitude je les fais tremper ou je les fais à l'autoclave, pas à l'autoclave, à l'autocuseur. Mais mon autocuseur, il m'a lâché. Fait que ceux qui me regardaient en me disant, en passant à s'acheter un autocuseur Power Pressure XL. Ça ne m'a pas tout à fait un an que je l'ai puis pour me le faire réparer, je dois payer 25$ de shipping pour l'envoyer et payer 25$ de shipping pour le ravoir. Donc 50$ pour une machine qui en vaut à peu près 100$. Donc, je vous dirais, ne l'achetez pas. Allez vous acheter un Instant Pot à la place. Ce que je planifie faire après les fêtes. Donc là je suis bien triste parce que j'aimais beaucoup cuisiner avec ça. Mais là clairement, il n'y a pas tout à fait un an. Fait que c'est ça. Sauf que cette semaine, je me suis acheté le pied mélangeur de KitchenAid qui est en spécial à 50$ chez Canadian Tire au lieu de 90$ je pense. Fait que je suis vraiment contente. Fait que je vais pouvoir commencer à faire des sauces. Donc, dont de la sauce à l'oignon que je ne faisais plus parce que mon pied mélangeur m'avait lâché. Celui-là était un Black & Decker mais qui m'a toffé proche dix ans. Fait que lui, il a toffé quand même longtemps. Mais là, j'ai remplacé par un KitchenAid. Fait que je suis très contente. Fait que cette semaine, du spaghetti, des tacos végés, du macaroni à l'oignon deux fois. Tout ça deux fois sauf le taco. C'est pas que deux fois, taco végé une fois, mac and cheese ou à l'oignon, le macaroni avec une sauce comme ça. Deux fois. On va manger du pâté parce que cette semaine, moi et des amis, on se réunit pour faire du pâté mexicain au millet. Au millet? Millet? On va remplacer la viande par du millet. Je ne sais pas si c'est du millet ou du millet. Ce grain-là, en tout cas. Ça, c'est toutes des choses que j'avais prévu acheter à l'épicerie en vrac. Fait que je suis bien déçue. Je vais y aller au début de la semaine prochaine pour la farine, le millet et tout ça. Je vais me faire un sauté de légumes, du chili et un pain de viande végétalien. Je me suis acheté il y a quelques semaines ce livre-là. Végétalien, 21 jours de menu. Dedans, il y a une sorte de pâté à la fausse viande fait à la base de tofu. Fait que je vais essayer ça qui se congèle en plus. D'habitude, je fais du pain de lentilles, mais je dois voir que je tripe moins. Fait que, selon ce que j'ai là-dessus, je m'en vais un petit peu les yeux bandés parce que c'est pas une bonne idée ce que je fais. je sais que je risque d'oublier des choses ou d'acheter trop de choses. Mais on va y aller avec ça parce que cette semaine, fouillez-moi ce qui se passe. Je m'assieds devant ma feuille puis j'ai vraiment le syndrome de la page blanche. Fait qu'on s'en va chez Super C. Donc on a été chez Super C. Puis la raison pour laquelle j'allais là, c'était pour deux choses. C'était pour le lait qui se vend en galons. Mais plus ça va, plus je suis en train de me demander si j'essaierais pas de faire mon propre lait d'amande au lieu d'acheter les gros galons. Parce que c'est des beaux galons. Des beaux 4 litres, mais honnêtement, j'aimerais ça faire des bricolages avec ça, mais vous avez vu mon coin de comptoir que j'avais l'autre fois dans ma cuisine, ben c'est à peu près juste là que ça sera mort. Fait que j'aimerais ça essayer d'éliminer ça. Bref, j'allais là pour ça. Puis pour le tofu. Parce que d'habitude, il y a toujours du tofu. Puis chez Walmart, il y en a pas toujours. Puis ça me tente pas de faire 20 000 places aujourd'hui. 20 000 piastres, ça me tenterait. Mais 20 000 places, ça me tente pas. Mais là, il y en avait pas. Fait que j'ai acheté finalement deux casses, deux galons de lait, puis un paquet de bananes. Fait qu'on s'en va chez Walmart, puis on croise vraiment les doigts pour qu'il y ait du tofu. Parce que ça me tente pas de faire un autre stop, mais j'ai beaucoup de choses cette semaine qui vont nécessiter du tofu. Fait qu'on s'en va chez Walmart. Alors j'ai été chanceux chez Walmart, il y avait en masse, en masse, en masse de tofu. Ça arrive pas souvent, mais là, c'est arrivé. J'ai acheté une petite histoire d'affaires, ça m'a coûté 88$. Mais là-dessus, on enlève 45$, parce qu'on le dira pas trop fort. Pour la pige de Noël, j'ai pigé mon chum. Puis mon chum, lui, veut juste des certificats cadeaux, mais je trouve ça bien plate à donner. Puis je sais qu'il y aurait vraiment envie d'essayer un drone. Fait que j'ai acheté un petit drone à une quarantaine de piastres. Avec les taxes, ça a coûté 45$. Fait que 88$ moins 45$ donne à peu près 45$. On va voir à la maison, ça donne quoi à peu près. Parce que c'est pas très représentatif, puis je trouve ça vraiment plate. Parce que là-dessus, je vais aller à la boutique en vrac. Tu sais, à la boutique en vrac, j'ai du bouillon à acheter des céréales. De la fécule de maïs, des pépites de chocolat, des cajus, des graines de chia, du millet. Des harcots noirs, j'en ai acheté, mais j'en ai racheté quand même en sec. De l'assaisonnement italien, du trou d'érable, de la confiture, du savon à décives, du nettoyant pour le visage, de la dentifrice, un loufa, du sel et de la varine. Fait que ça va certainement me coûter un bon, je sais pas en fait, au moins 60$. Fait que c'est difficile à dire pour cette semaine, je suis pas très assidue ces temps-ci. Je manque énormément de motivation pour ça. Mais c'est ça, on va voir à la maison tantôt qu'est-ce que ça donne. Bon, arrivé à la maison, ça donne ça. J'ai les légumes à sauce à spaghetti que j'ai improvisés, je sais que j'en ai, mais je sais plus pour combien. J'en ai besoin dans bien les repas que j'ai planifiés. Fait que j'en ai pris au moins un, pour pas avoir de surprises. Des cocônes, du pain, parce que je suis arrivée cette semaine, pis j'avais plus assez de pain. Pis je planifie aller les acheter à la boutique en vrac, donc c'est ça. 5 tofu pour mes recettes. Même chose pour les tomates en D qui a ça. Je sais plus combien que j'en ai. C'est pas très efficace comme manière de fonctionner, mais c'est ça. Des bananes parce qu'il me reste plein de pommes aussi. Mes 2-4 litres de lait d'amande. Du popcorn que j'aurais pu acheter autrement. Mais là, dernière minute comme ça, c'est parce qu'on est censé écouter un film ce soir. Donc, on a ça. Mes 3 cannes de haricots. Ensuite, des champignons et des céréales. Et finalement, le cadeau pour papa. Un drone comme ça. Donc, ça m'a coûté à peu près 100$ pour tout le kit. Moins 45$ pour ça. Donc, on parle à peu près, je dirais 60$. C'est dur à dire. Comme ça, on dirait vraiment que j'ai rien. Mais dans mon congélateur, j'ai quand même du stock. J'ai encore des tomates en D. J'ai de la soupe, de la pizza. Ben, 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 ben des affaires. Ça a de l'air de venir. Mais ils vont pouvoir servir. Puis dans mon garde-manger, j'ai plus tant que choses. Mais, tu sais, j'ai quand même des tortillas, des coquets à tacos. Des oignons en masse. Des choses secs qui vont servir de base à ben des affaires. Donc, c'est à peu près ça. Fait que c'est plate. C'est tout pour cette semaine. Je vais essayer de vous vloguer un petit peu notre petite visite dans la boutique en vrac. Parce que ça reste... Mon chien est enfermé dans le champ. Ça va faire partie de mon épicerie. Puis, ça va être plus réaliste selon ce que j'ai prévu faire. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye!